La question est pertinente ? La question est pertinente ? Or, le château de Versailles est également une œuvre joyeuse, est également une œuvre heureuse. Le château de Versailles, ce n'est pas une abbaye cistercienne, le château de Versailles n'est pas un carmel. Le château de Versailles a été conçu, a été voulu par ceux qui l'ont créé comme un lieu d'une part de représentation pour le pouvoir, mais aussi comme un lieu de bonheur, un lieu de plaisir, un lieu de fête. Vous savez à quel point la fête a joué un rôle important dans l'histoire de Versailles et cela pratiquement jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et donc il y a entre la jubilation des décors de Versailles, à laquelle je suis très très attentif et très sensible, et la jubilation de Murakami, une véritable convergence, qui fait que Murakami est tout particulièrement à son aise dans ce décor. D'autre part, je suis également très frappé par le fait qu'à Versailles, pour mettre en valeur la majesté du roi, la personne du roi, les artistes n'ont cessé de s'emparer des grands mythes de l'Antiquité, de les explorer, de les revisiter, et finalement de les mettre au service du roi. C'est le roi, le roi soleil, représenté dans tous les recoins du château et du jardin en Apollon. On voit bien la métaphore du soleil qui est fondamentale à Versailles. Or, Murakami, de la même façon, parce que c'est un artiste qui s'inscrit dans le mouvement pop, Murakami s'empare d'un certain nombre d'icônes, de mythes de notre temps, pour les revisiter, les transfigurer. Et donc il y a, de façon paradoxale, de façon à laquelle on ne pense pas au premier abord, mais de façon profonde, là aussi une deuxième convergence. C'est pour ces raisons que Murakami m'a semblé intéressant d'être présenté à Versailles. J'ajouterai un autre argument, c'est que Murakami est l'un des artistes les plus connus du monde, et qu'il était un peu dommage que jusqu'à ce jour, il n'ait été jamais présenté par une institution publique française. La seule exposition Murakami qu'on a pu voir dans l'agglomération parisienne, ou en France d'ailleurs, ça a été l'exposition Murakami à la Fondation Cartier d'il y a quelques années. Donc je crois qu'il était temps vraiment d'ouvrir la possibilité pour le grand public de rentrer en contact avec l'œuvre de cet artiste. C'est désormais fait.